J'étais fier ce soir-là de pouvoir porter le brassard de capitaine avec la tête de mort et soutenu par nos dizaines de milliers de supporters, d'accord tout entier en fait, qui étaient derrière nous pour essayer de battre cette équipe extraordinaire qu'était Marseille de cette époque-là. Nous les joueurs, forcément, mais aussi tous nos supporters, croyant nous, nous l'ont fait savoir la semaine avant et on pensait que forcément c'était à notre portée, que c'était possible, vraiment. Malheureusement, quelques minutes avant de rentrer au vestiaire, on a entendu un grand bruit sourd. Et là, la vie de milliers de gens a basculé. Donc à travers cette vidéo, à travers ce témoignage, j'ai une pensée vraiment émue à toutes les familles de victimes qui ont été touchées indirectement ou directement, forcément, par cette tragédie. Je comprends leur immense douleur, car moi aussi j'ai perdu quelqu'un de proche ce soir-là. J'aimerais aussi, à travers cette vidéo, apporter un soutien à l'initiative incroyable de Corinne Matéi, qui a fait un court-métrage pour préserver la mémoire des familles de victimes, à jamais en fait. Elle l'a fait avec beaucoup de courage, forcément beaucoup de conviction, car ce soir-là aussi, elle a été touchée de près par ce drame. Donc je voulais la félicité, lui dire merci et bravo. Et je voudrais aussi que toute la Corte entière puisse être solidaire de cette démarche. Donc n'oublions pas, n'oubliez pas ce 5 mai. Et apporter un soutien très fort à Corinne. Merci. Merci.